Vous êtes en direct depuis Saint-Brieuc, où vous habitez, et vous êtes la maman d'Hendy. Andy, votre fille de 14 ans, que vous êtes allée chercher vous-même dans un camp d'addictes au krach à Paris. On parle souvent de ces camps de krach, mais vous, vous l'avez vécu de l'intérieur, vous y avez été retrouver votre fille qui avait fugué le mois dernier. Racontez-nous, racontez-nous et racontez-nous aussi comment va votre fille. Oui, tout à fait. Lundi dernier, une fois qu'on avait jocalisé Andy dans ce camp-là, grâce à des associations qui étaient sur place, l'association méditerranéenne et le collectif Paris Anticrach, qui nous ont aidé à récupérer notre fille, qui est revenue sur Saint-Brieuc, et pour qui une prise en charge hospitalière a été mise en place, pour déjà le sevrage, et qu'elle puisse se reposer. Parce que oui, Andy était dans ce camp-porte de la Villette, ce camp qui pose problème à tout le monde sur Paris, et qui pose problème aussi, du coup, à nous, parents, pour qui nos jeunes peuvent partir là-bas. Vos jeunes peuvent partir là-bas, en l'occurrence, donc elle était partie là-bas, vous l'avez retrouvée, elle était dans quel état ? Comment ça s'est passé, vos retrouvailles ? Donc là, cette fois-ci, parce que Andy, hélas, c'était pas la première fugue, donc cette fois-ci, elle était plutôt... Alors elle pleurait, donc à la fois, je pense qu'elle était soulagée de nous voir, elle n'a pas réagi dans la violence, elle est plutôt venue vers moi, et à la fois, elle était quand même un petit peu révoltée, puisqu'il n'y aurait pu eu ce produit-là, je pense qu'elle avait conscience que c'était terminé, cette fois-ci. Donc dans un état, quand même, elle avait perdu 10 kilos en 3 semaines. Il faut savoir que c'est des personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui vivent dans une hygiène catastrophique, quand même. Donc une odeur, ils vivent dans des tentes, c'est vraiment le camp qu'on voit à la télé, qu'on ne pense pas que ça existe en France, et surtout à Paris. On n'imagine surtout pas une seule seconde, j'imagine que son enfant... On voit, nous, ces camps de l'extérieur, on en parle, mais vous, vous l'avez vécu de l'intérieur, c'est votre enfant. Marine, quand est-ce qu'elle a basculé dans le krach, votre fille ? La première fois, c'était en août 2020. J'en ai eu la confirmation en décembre 2020, quand j'avais été déjà la chercher sur Paris, où le policier m'avait dit qu'elle avait une fiole de krach vide dans ses poches. Mais il s'avère que quand on est parent, je crois qu'on n'arrive pas à accepter que son enfant prenne ces produits-là, en fait. Après, c'est vrai, les retours à Saint-Brieuc, il n'y avait pas ces produits-là. Enfin, moins facilement ici, donc c'est vrai qu'elle a pu se sevrer un petit peu. Après, alors, excusez-moi, l'année dernière, en 2021, septembre 2021, quand je l'ai récupérée, là, déjà, elle était à portes d'auvervilliers. Donc, elle était déjà dans une grande consommation. Et c'est vraiment là où elle a consommé énormément de krach. Parce qu'auparavant, elle a dû commencer par le cannabis, cocaïne, et on ne sait pas ce qui s'est passé, elle s'est retrouvée dans ces camps-là. Les choses se sont faites, en fait, c'est comme un passage que vous n'avez pas réussi à arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez entourée ? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez réussir à la sortir ? Est-ce qu'elle en a la volonté ? Alors, on a l'impression, autant, alors, comme nous dit l'hôpital, elle ronchonne, mais elle ne refuse pas les soins. Après, elle connaît déjà l'équipe. Et moi, l'avantage, on peut dire qu'ici, l'équipe professionnelle, autant la ZEU que le juge des enfants, que les associations sur Saint-Brieuc, étaient prêtes à accueillir Andy. Connaissant la problématique, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là qu'on était toute une équipe, et notamment nous, parents, parce que c'est très important de ne pas lâcher quand on est parent, et c'est très important aussi d'aller les chercher quand on sait où ils sont. Et c'est vrai que c'est un soutien, et c'est une force qu'il faut savoir prendre aussi, savoir travailler avec les professionnels, parce qu'ils connaissent leur métier, et sans eux, de toute façon, on ne fera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada